voilà bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va continuer avec les QCU du chapitre 2 avant de continuer avec la QCU numéro 9 je vais faire une deuxième fois une révision sur la façon de trouver les différents angles dans les molécules alors comme je vous ai dit hier comment je peux trouver les angles voilà les angles des molécules alors on va se baser sur les catégories AXMEN pour trouver les angles de n'importe quelle molécule comment on va faire tout d'abord si vous avez la catégorie AX2 c'est à dire que la géométrie est linéaire linéaire ça signifie que voilà A au centre relié à un X et un deuxième atome X et voilà et l'angle entre les deux axes sur l'angle entre ces deux axes est égal à 180 degrés voilà et c'est simple et c'est clair des molécules linéaires c'est normal l'angle entre les liaisons de la molécule ok est égal à 180 degrés maintenant si vous avez la catégorie AX3 AX3 que signifie AX3 AX3 signifie triangulaire ou trigonal plan alors AX3 trigonal plan qu'est ce que c'est alors le plan ? c'est que vous avez la catégorieuxования dans la plan voilà la maquille trigonal plan donc les trois axes ça c'est pas de fin c'est la catégorie les trois axes vous avez besoin de vous à la catégorie ils sont stabilisants sur le planEC, au cadre où les trois axes sont appliques, ok c'est la catégorieux dans la planEC, les trois axes dans la planEC, qu'est ce qu'on appelle trigonal plane. plan. L'angle ben l'liaison ou l'liaison est égale à 120 degrés. Kamel la même chose ben haï ou haï 120 ou ben haï ou haï 120. OK? Vazan hane l'angle, tout l'homme ben, quelle liaison ou l'liaison est égale à 120 degrés. Voilà. Maintenant, on va passer à la catégorie AX4. Si vous avez la catégorie AX4, que signifie AX4? C'est-à-dire tétraïèdre. Voilà. Tétraïèdre, j'ai hane bhaïda shakal, ta'riban. OK? Heda shakal, tétraïèdre. L'angle bhaal tétraïèdre est égale à 109,5. Elle a wat min oul 109, ma fi mich ni c'est la même chose. Alors, l'angle, dans le cas d'un tétraïèdre, est égale à 109,5. Il faut que les trois, il faut qu'il s'assassent. C'est l'assassent à l'angle. AX2, 180. AX3, 120. AX4, 109,5. AX3,109. Pourquoi je le disais? Est-ce que le bhaïdre est-à-dire? Et le trigonal. Si je vais aller voir un peu dans la catégorie, c'est la catégorie. Elle a dit qu'a 3X et 1e. Quo'est-ce que c'était dans l'asais? En l'asais, c'était AX4. Vous pouvez nous rétter. Pour pouvoir s'amener à l'anglais. En l'asais, c'était AX4. Comment c'était AX4 ? C'était comme ça. C'était AX4. Voilà. Ce n'est pas grave. Nous avons appris une fois pour les AX3E. C'est AX3. Et ce n'est E. C'est E. C'est E-Liber sur l'atom central. C'est que j'ai fait ceci. J'ai mis en place ceci. C'est AX3E. C'est quoi que je considère ça? C'est bien. Avec l'Angle, il y a été dit avant tout le monde. Et l'oncle, ce qui était la pronombre? 109.5 Quand j'en ai mis le x et j'ai mis le droit de double libre, ce qui m'a fait pour toi? Vous savez, on a eu un repulsion entre double libre et double libre. Il y a eu un repulsion entre l'autre et l'autre, et celui-ci qui m'a fait repulsion sur l'autre côté. Quand j'utilise un repulsion, ce qui m'a fait pour ça? Je te placer le bas. Quand on se déroule vers le haut, ce qui s'est arrivé à cette angle ? Ce qui s'est arrivé à cette angle ? 109.5 ? Non ! Comment se-t-il se-t-il avec AX3E ? On dit qu'elle est plus 109.5. Voilà ! Donc, on va parler à la dernière fois, je vais vous donner à cette angle. Si vous avez dit que c'était pour la catégorie AX3E, c'est-à-dire la pyramide trigonal, dans la scala de long, est inferior à 109.5. Pourquoi ? Comme vous vous l'avez vu ici, vous avez vu un X. Vous pouvez mettre en place à double libre. Vous pouvez donner cette angle à le point. Vous avez dit que l'on a mis en géométrie. Il y a une réplution double libre-double libre. Il y a une réplution double libre liézant, liézant, liézant ou double liézant. Il y a une réplution double liézant, double liézant. Il y a une réplution double liézant. Donc on a mis en place à la réplution par libre ou double libre avec la liézant. Dans ce côté-là, ils vont s'envoyer à eux. Si ils ont mis en réplution en zone, Donc, comment ça devient l'anglais ? C'est inférieur à 109.5 degré. Voilà, c'est comme ça. La x3 est plus de 109.5 degré. Je me dis à l'âme, maintenant, quand je dis à l'âme, j'ai beaucoup de valeur. Vous n'avez pas besoin de vous donner la valeur exacte. Mais vous n'avez pas besoin de vous donner une seule molequeuse à l'âme, c'est l'nh3. Si vous avez l'nh3, vous savez que c'est l'nh3. C'est l'nh3, c'est l'nh3. L'nh3, c'est l'nh3. cr-e ? C'est l'nh3, mais c'est l'nh3. c'est l'nh3. Cela auront l'nh3. L'nh3. L'nh3 est plus de 109.5, je vous ai dit qu'est l'nh3 sur les 9.5. Mais l'NH3, vous l'avez acheté, c'est la seule chose que vous avez d'une chance de vous émerger de 100. Vous pouvez utiliser l'exemple d'un autre exemple. Ce n'est pas pour l'exemple, je vais vous donner un exemple maintenant. Par exemple, si vous avez eu l'exemple NF3, l'NF3, vous avez l'exemple de cette façon. Voilà, c'est ça. C'est l'NF3. Quelle est la catégorie ? AX3E Si je vais vous demander à l'examen Qu'est-ce que l'angle dans la molécule NF3 AX3E est inférieur à 109,5 degrés En tout cas, l'angle entre cette liaison et cette liaison est égale à 102,5 degrés Fait que l'angle aX3E a un angle de l'autre, c'est à 109,5. Vous pouvez dire que l'électronique c'est à 109,5. C'est à 109,5. C'est à 109,5. Alors, pourquoi l'angle est égale ? C'est à 109,5. La différence de l'électronique de l'électronique c'est à 109,5. Ils ont changé les angles de l'électronique de l'électronique en plus, c'est à 109,5. C'est à 109,5. C'est à 109,5. On va à la catégorie qui a été égale. La catégorie qui a été égale avec nous aussi, c'est à A C'est à A A X2 E2 il y a A A A A A A il y a un 2, qu'est-ce que l'on a x4 ? Non, il y a un 2x et 2e, non ? Nous avons l'adamné 2x et l'adamné 2e, donc c'est ce qui est. Voilà ! C'est ce qui est, il y a un x et il y a un x. L'adamné 2e, c'est ce qui était ce qui est. Ici, l'adamné a x4. Quand nous avons l'adamné x et l'adamné 2e. Avant, comment l'adamné a x2e ? Elle était 109.5. Maintenant, quand je suis l'adamné 2e, j'ai aussi le même chose. C'est ce qui est la même chose à la fin. C'est-ce que l'adamné 2e, c'est-ce que l'adamné 2e, c'est-ce que l'adamné a plus de l'adamné. C'est-ce que l'adamné 2e, c'est-ce qu'il y a un 2e? C'est-ce qu'il y a un 2e. C'est-ce qu'il y a un angle a c'est 109.5. C'est-ce qu'il y a un angle a c'est 109.5. C'est-ce qu'il y a un angle a c'est 109.5, c'est-ce qu'il y a un angle a c'est 109.5. Vous avez 2e 2es. C'est-ce qu'il y a une repulsion avec les 2 liaisons. Dans un angle a c'est 109.5. Quand je vous ai dit ax2e 2, j'ai dit ax2e 2, c'est 109.5. Il y a un exemple pour un j'ai besoin d'aites à ax2e 2, qui est la zone h2. Vous étiez au louis sur H2O. C'est le louis sur H2O. « Ici qui est tout-à-dire ». Ok ? Quelle nos catégories ? AX2E2. B range de 1-109,5. Tout il n'a dit le califiant du H2O. Et j'ai Shure, c'est unekey Cour. C'est une très certo quand je trouve cela. C'est la CPI qui�ocle de la música 6-104,5-0. C'est vrai ! Azat d à 109,5. التي actuellement un dé tried 104,5. All 내용 105, ce n'est pas causé son Soon-Six. Donc ici, l'angle H2O dans la molécule H2O est inférieur à 109.5 et exactement à 104.5 ou 105 degrés. Ce sont des métalliques de vous pour que vous ayez l'exemple. Ce n'est pas qu'ils sont 105. Ce n'est pas qu'ils sont comme H2O. Regardez par exemple cet exemple. H2S. H2S. Il y a ce genre avec deux hydrogènes. C'est la même structure H2O. Et ici, l'on parle AX2O. L'on parle AX2O. L'on parle AX2O. Si je vous demande quel angle, vous vous dites que c'est inférieur à 109.5. En tout cas, c'est AX2O. Mais vous savez combien elle est exacte ? Elle est exacte. L'angle entre ces deux hydrogènes et ces deux hydrogènes est égal à 82 degrés. Voilà. C'est sûr que je vous remercie. C'est ici le cas qui n'est pas à l'exemple de 82 degrés. J'ai apporté un angle H2O. J'ai apporté un angle H2O. Mais vous avez apporté une réflexion. J'ai apporté un angle H2O. J'ai apporté un angle H2O. Il y a beaucoup de valeurs. Tout ce qui est important, vous l'avez apporté un angle H3O. Et le H2O est de 104.5 ou 105. Et quand il est arrivé AX3O, il est inférieur à 109.5. Et quand il est arrivé AX2O, il est inférieur à 109.5. Et là, on peut dire que l'angle est inférieur à 109.5. C'est pareil, comme nous l'a dit dans le X3. C'est bon ? Dans cette façon, nous l'utiliser l'anglais. Après, nous avons eu deux catégories. Qu'est-ce que nous l'utiliser l'année dernière ? Nous l'utiliser AX5. Aujourd'hui, nous l'utiliser l'anglais après l'anglais. Nous l'utiliser AX5. AX5, vous savez qu'est-ce qu'il y a une géométrie ? B, Pyramid Trigonal. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, Pyramid à base. B, Pyramid à base. Triangulaire. Il y a une géométrie dans cette façon. Voilà, c'est l'A. Il y a une géométrie dans cette façon. Il y a une géométrie dans cette façon. Il y a une géométrie dans cette façon. Ici, je vais vous donner 3 angles. Vous pouvez les compter ici. 80, 120 et 180 degrés. Comment Je veux vous dire, ici ? Vous voulez combien de choses, vous savez ce qui est tout ? C'est le 3ème. Il y a une géométrie dans le plan. Vous pensez que vous allez à ma table. Le plan a une élimination. Le plan a plus. Et l'aliment. Et l'aliment. Dans le plan. L'anglais tous les angles. C'est ce qui est le premier angle de la première fois. C'est le premier angle de la première fois. Maintenant, où est le 90 ? C'est ce qui est le cas où vous voyez les liaisons de l'avant ou de l'avant. Ce qui n'est pas dans le plan. Ce qui est perpendiculaire sur ce cas. Vous allez vous abonner à ce qui vous a donné cette liaisons. Vous allez vous abonner à ce qui vous a donné envers vous. Vous savez, c'est ce qui est réel de l'avant ou de l'avant, c'est ce qui est à cette liaisons d'avant ou d' bits. Cela est à extension de l'avant ou debout. Vous enseignezément d'avant. Et ce qui est en bas, est derrière le plan. OK Il y a 80, 80, l'anglais. Et même si on est dans ce sens, ils ne sont pas dans ce sens. Si ils ne sont pas dans ce sens, je vais vous demander à vous dire cette liaison, elle n'est pas une taille à la taille, c'est une taille à la taille. Non, c'est une taille à la taille, c'est une taille à la taille. En tout cas, nous n'allons pas d'éteindre le sujet pour vous dire qu'ils nous ont donné la dimension. Mais vous pouvez comprendre où ils sont les anglais. Et les 180, c'est une taille à la taille. C'est 180. C'est 40 sûret & C'est l'épic pesos de 15h, c'est une taille à la taille à la taille, c'est une taille à 100. C'est 10, 120 et 180 degrés. Dans cette façon, vous trouvez l'anglais dans cette catégorie. Maintenant, cette catégorie sera la même chose dans la cour, dans le QCU et dans l'âhrape. Si j'ai pris cette catégorie, par exemple, dans ce qui est X4E, vous pouvez vous dire ce qui est l'aspect, non pas X5. Non, c'était X5. Nous avons mis X et nous avons mis E, c'est E. Mais comment ça se passe ici ? Ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est la même chose qui se passe ? Repulsion. C'est-à-dire que cette catégorie qui était en 80, qui s'est-à-dire en 80, c'est-à-dire en 80. C'est-à-dire en 80. C'est-à-dire en 120, qui s'est-à-dire en 120. C'est-à-dire en 120. C'est-à-dire en 120. Mais si on a petit, ce n'est pas besoin d'écrire. C'est-à-dire que les molécules sont en anglais. Mais on peut vous dire que c'est inférieur. C'est-à-dire que c'est une réplosion pour cette catégorie. qui a déterminé pour cette catégorie, ce qui se passe ici ? Ce qui s'est-à-dire. C'est une é brochure qui est au maximum d'écrire. Ok ? C'est-à-dire que pour ce d'écrire, c'est-à-dire que c'est dans le module. C'est-à-dire que ce n'est pas le télégal et on va parler. On a réaliser l'âtre, qui est là. A ex c'est, c'est l'âtre qui est l'âtre, qui est également ennativement à Octayadric ou Octayadric. Octayadric, c'est à l'âtre. C'est l'âtre qui vous connaissez. C'est l'atome central. Il a un axe à l'avant et à l'avant. Il a deux x et deux x. C'est ce qui est. Ce sont les 4 dans le plan. Ce axe à l'avant est perpendiculaire à ces 4. C'est la juve aussi perpendiculaire à ces 4. Il y a deux angles. Ces angles sont 80. Les 4 sont 80. Il y a des 4. L'on est perpendiculaire à ces 4. Il y a un autre. Et d'où les 180 ? C'est ce qui est ce qui est le haut et d'aubre. De ce qui est le haut. Voilà. Il s'agit d'octayenne d'un angle. C'est ce qui vous invite à dire. Il y a deux angles. 80 et 180. Dans cette façon, j'ai utilisé des détails. Je l'ai évoqué de détailé, bien détailé des angles, de la AX2 à la AX6, comme je l'ai dit dans le corps de la slide. Quand nous nous parlons ici, dans le corps de l'exercice, voilà, dans cette partie, nous avons parlé de l'angle. Voilà, on a fait la question. Quand j'ai eu l'ai eu ce genre de choses. En premier, AX2, voilà, dans ce genre. Je l'ai eu, AX2, qui est 180 degrés, AX3, 120 degrés, on va donner une affaire. AX4, 109,5. La masseur AX3e ou AX2e2, c'est à l'âge de 109,5, inférieur à 109,5. Il y a un handicap particulier, AX3e, qui est 107 degrés. AX2e2, AX2e2, qui est 104,5 degrés. Et après, la plus grande amputee, nous sont en train de savoir l'âge de l'âge de 109. AX2e2, louisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisooisoisoisoisoisoisoisoisoisui On va mettre un angle à E et mettre un angle à E. C'est double libre. Comment va-t-on faire ? On va faire une repulsion pour avoir une liaison à l'autre. On va arriver à l'autre. Et on va faire une liaison à l'angle inférieure à 120 degrés. Voilà, cette façon. Et c'est AX5, 80, 120, 180. Et finalement, AX6, dans le cas d'une note à Yadr, qui est 80 et 180 degrés. En tout cas, ces angles vont travailler. Comment vous chercherez cette façon ? C'est-à-dire qu'il y a un exercice à l'angle. C'est-à-dire que vous connaissez tous les molécules. Vous avez la charge formelle, vous avez la catégorie, vous avez la géométrie, vous avez l'hybridation de l'atome central et vous avez l'angle. Maintenant, on va travailler sur l'angle des molécules. On va passer maintenant à la QCU9. Quelle est-ce qu'on appelle QCU9 ? Nous avons terminé sur l'angle 9. L'angle de liaison dans l'ion IF2+. C'est-à-dire que l'angle de liaison dans l'ion IF2+, est légèrement inférieur à 90, exactement 120, exactement 109,5, exactement 90, légèrement inférieur à 109,5. Il n'y a pas de basse. 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 Il faut d'abord que j'écris correctement une structure stable de cette molécule IF2+. Bien sûr, avec les charges formelles convenables. C'est la plus probable. Comme nous l'avons dit beaucoup avant. Puis, on doit chercher la catégorie. Maintenant, il faut savoir la géométrie. C'est bien. Il n'y a pas de basse. Il faut savoir la angulaire. OK ? Maintenant, il faut juste savoir la catégorie. C'est A, X, M, E, N. Voilà ce que je fais ici. Voilà la structure de l'OS de IF2+. Il n'y a plus de I. Il n'y a pas de basse. 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 Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la catégorie ? A, X, 2, E, 2. Qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on sait ? A, X, 2, E, 2. Inférieur à quoi ? A, X, 2, E, 2. Inférieur à 109,5. De toute façon. C'est ce qu'on a dit ici. Voilà. Légèrement inférieur à 109,5. C'est une valeur. Je vais vous dire, je vais vous dire. Je vais vous dire. A, X, 2, E, 2. Il n'y a pas de basse. A, X, 2, E, 2. Ce n'est pas le cas. Le NH3, qui est 107. D'accord. C'est inférieur à 109,5. Voilà. Le angle. Je vais vous dire. Légèrement inférieur à 90. Exactement 120. Non. 109,5. Exactement. Exactement. C'est l'unité. Légèrement inférieur à 109,5. Et inférieur à 109,5. La bonne réponse, ou la réponse correcte, est-ce que c'est la proposition ? Dans ce sens, je vais vous dire, je vais vous dire. Je vais vous dire, Qu'est-ce que nous avons dit ? 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 L'épéement inférieur à 120 degrés. On a montré 5 espèces. Clf3, Bf3, ClO3-, SF4, et GECl4. Et les 4 ou 5, nous sommes rassemblés à Lewis et nous parlons de la catégorie, la géométrie et l'hybridation, et nous parlons de tous dans le séance supplémentaire. Voilà, si quelqu'un qui a un angle de 120 degrés, les 1 et les 4, 2 et 4, 7 et 2, 7 et 4 et 7 et 5, comment je vais vous donner ? Je vais prendre toutes les molécules, je vais vous donner la catégorie et je vais voir comment il y a un angle. Et après, je vais voir si il y a un angle ou il y a un angle ou il y a un angle. Puis on brière, donnez moi jedi avec moi, alors qu'on est en place. Pour celle-nement, celle-cl prévue lors de la bleue, ça n'aug versucht dans cette car-crème et est slut, elle n'est pas la brière. Cette car-crème avec nous dans la catégorie aux-3e2. Maintenant, nous voyons au cœur du angle ou en jugeMont pas l'angle, je n'ai un angle ou un angle. Je m'écoute aux à l'angle et vous apportez votre exemple comment le classiquez vous 8 et qu'a été de l'サ renewé. En coming pour les marques de A-3e2, comment est-ce que la brièreuse pour A-5e2 ? Oui, j' Venais a la base là! J'étais句 du X et lui, j'étais à la base de xe. et je sais que ce qui est en haut et qui est en haut, c'est un peu de 3. Donc, l'angle est entre 40 et 10. Maintenant, avant que j'ai 2 double de livres, ce sera-t-il-e pour cette réplosion ? C'est-à-dire que c'est la réplosion à l'avant et c'est-à-dire que l'angle est en haut et en haut. Et c'est-à-dire que c'est la réplosion entre les deux livres et les deux livres. Mais c'est-à-dire que c'est la réplosion entre les deux livres et les deux livres. carrère Laurie's nimmt un peu plus de radi from France. J'essential oil, c'est-à-dire que les veils sont moins ren Speak for By. Ou bien, c'est-à-dire qu'à la réplosion sous personne. C'est-à-dire qu'à la réplosion dans les deux livres et les trois en haut dans la vingt. Et donc c'est-à-dire qu'à la réplosion sous ce livre. D'est-à-dire que je sais de venir studies ce que j' literally comprends, ou bien journées aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fluidité assez roots, Alors 296, c'est à la vérité d'athlon. Igual qu'à la Dong goals, positif la Aérea à la phук Đây est plus baile dans les deux analyses. C'est un peu plus de 120, mais il n'est pas ce qu'il y a 120. Il n'est pas un peu plus de 120, mais il n'est pas un peu plus de 80. Je vais dire que c'est un peu plus de 120, c'est un peu plus de 120 ou un peu plus de 120. C'est pas. On va aller à la prochaine fois, BF3. La BF3, vous connaissez tous les 3 ou 4 mètres, c'est AX3. Trigonal plan. Je sais qu'en AX3, c'est un peu plus de 120. C'est la première fois. On a 120, c'est un peu plus d'inferior ou égal à 120. On va aller à la prochaine fois, C-L3. C-L3, c'est AX3, c'est AX3, c'est un peu plus de trigonal. Vous savez que AX3, nous n'avons pas d'inferior à 109,5. Maintenant, on va voir. AX3, je vais vous montrer. AX3, c'est AX3, c'est AX9,5. Alors, j'ai mis en place AX3, c'est AX9,5. Est-ce qu'il y a cette éche de l'inferior à 109,5? Est-ce qu'il y a cette éche de l'inferior? Est-ce qu'il y a cette éche de l'inferior à 120? Non. Si c'est l'inferior à 120, c'est l'inferior à 120. C'est ce qu'il y a cette éche de l'inferior à 120. Sf4. Sf4, c'est une éche de l'inferior à AX4. C'est ce que j'ai dit avant un peu, c'est l'inferior à l'inferior. Voilà, c'est l'inferior à Sf4. C'est une éche de l'inferior à combien de fois? C'est S et c'est F4. Et c'est double libre à l'atome central. Maintenant, il y a une éche de l'inferior à AX5. Et l'angle est 90 et c'est 120. Si on a une éche de l'inferior à l'inferior à l'inferior à 90, c'est l'inferior à 120. L'inferior à 120, c'est l'inferior à 120. Elle joue parmi les choix. On peut choisir avec BF3. On prend BF3 et numéro Sf4. On va dans l'autre molécule qui est AGCL4. GECL4, c'est AX4. AX4, on l'a dit. Comment être la forme géométrique? Petraïdra. AX4, les angles. Comment est-ce qu'il y a ? AX2, 180. AX3, 120. AX4, 109,5. Est-ce qu'il y a un angle de liaisons inférieures ou égales à 120 ? Non, je vais vous dire. Inférieures ou égales à 120, donc 120 ou arrières à 120, c'est beaucoup d'arrières à 120. Voilà. Dans ce cas, les espèces qui possèdent une angle de liaison inférieures ou égales à 120 sont BF3 et SF4. C'est ce qui se passe. Où est-ce qu'il y a BF3 et SF4 ? Il y a 2 et 4. Où est-ce qu'il y a 2 et 4 ? Il y a 1 et 4. 2 et 4, c'est B. OK ? Dans ce cas, la bonne proposition et la réponse B. Voilà, dans cette façon dont on travaille l'anglais, c'est un peu difficile. Il y a une méthode que j'ai fait sur le tableau qui permet d'utiliser les molécules de tous les jours. On va maintenant sur le QCU 11. Le QCU 11 parle de polarité. Nous avons charaké les polarités dans la cour. Et maintenant, nous allons établir avec nous et nous allons établir. Je vais juste vous dire que j'aime le tableau et que j'aime le tableau et que j'aime le tableau sur le tableau. Voilà, j'aime le tableau et je vais expliquer quelque chose concernant la polarité. Comment je peux savoir si une molécule polaire est non-polaire ou non-polaire ? Comment je peux savoir si une molécule polaire est non-polaire ? Comme j'ai dit à vous, j'ai dit à Louis. Et ici, dans la polarité, on est très bon. Il faut dire que j'ai dit la catégorie des molécules et la géométrie, non seulement ça. Il faut faire rassembler à la molécule relativement à la molécule. Je ne sais pas que j'ai pas besoin de faire comme si cette molécule est pas la polarité. Il n'y a pas besoin de faire. Ce qui est important dans la polarité est de la molécule relativement à la molécule. Il faut faire rassembler à la molécule. si on a plus de 2ures et on a plus de 3, on a plus de 3 et on a plus de 4, on a plus de 3. C'est la bonne chose ! C'est le cas et c'est le cas ! Mais ceux qui se sont enregistrés au cas, c'est le cas, c'est pas un problème. Mais comme la géométrie, c'est ce cas. Parce qu'on a fait angular, c'est en situation de voir la polaire. C'est pas correct. Quand on est enregistrés au cas, on est enregistré au cas de polaire. On dit à la cour avec les couleurs, on a besoin de vous maintenant. Avec cette solution, je vais vous donner à vous cette première chose. que vous connaissez la forme de la molécule. Vous connaissez la géométrie. C'est facile, mais il n'y a rien. Si c'est le nyeaire, vous n'avez pas de faire la nyeaire. Si c'est angular, vous n'avez pas de faire la nyeaire. Pour que vous ait la résultante. Alors, comment est-ce que c'est la polaire ? Alors, je vais aller sur la molécule. Je vais aller voir les liaisons qui sont plus ou plus. Je vais aller voir les liaisons dans la molécule. Est-ce que les liaisons dans la molécule sont polaires ou apolaires ? C'est un problème. C'est un option important pour lui pour lui pour l'aider. Et un autre é tapeur pour lui pour lui pour lui pour lui pour avoir un liaisons à pastart. Trap. Si c'est un liaison à pa 디자inaire sur la molécule, c'est qu'on appelle toi ? T'invite un moolecule à paЗдatique. D'accord. C'est un punkt important. Alors, quand c'est un liaisons à pakeep, on a la molécule à pa subsidy. Trap. L'anfolio est un liaisons à pa Wrestling par les liaisons à HTML. Non. Ou peut-il être la molécule polaire ou peut-il être la molécule apolaire. Comment ça va-t-il? Comment ça va-t-il? Comment ça va-t-il? La résultante de mu. La résultante des vecteurs. Si on peut-il être la molécule polaire, il est égal à la résultante mu. Il est différent de 0. Si on peut-il être la molécule polaire, la résultante de la molécule polaire va être 0. C'est ce qui est important pour que je n'en ai la résultante. C'est ce qui va-t-il, on va-t-il aller à la molécule. On va voir les liaisons. Est-ce que c'est la molécule ou la molécule apolaire? Ça ne va-t-il. Si la molécule apolaire, il y a la molécule apolaire. Si la molécule apolaire, il y a la molécule polaire ou la molécule apolaire. C'est ce qui va-t-il être la résultante des vecteurs. Maintenant, vous voyez un peu comme on a fait l'exercice. Il y a la résultante des vecteurs nuls, la molécule apolaire. Il y a la résultante des vecteurs non nuls, la molécule apolaire. C'est ce qui va-t-il être la polarité des molécules. Ok? C'est ce qui va-t-il. Maintenant, vous voyez, dans ce qui est le QCU, il y a la tafcile. C'est ce qui va-t-il nous parler de nous. Et vous savez, quand même, dans ce qui est le QCU, la molécule apolaire. Vous savez, une liaison polaire, c'est une liaison qui se forme entre deux atomes. Ils ont deux atomes A ou B. Voilà, c'est ce qui va-t-il être la molécule polaire. C'est une liaison polaire. C'est une liaison qui se forme entre deux atomes de différentes électronégativités. La différence d'électronégativité, c'est ce qui va-t-il créer un dipôle. Qui va-t-il créer un pôle positif sur l'atome le moins électronégatif et un pôle négatif sur l'atome le plus électronégatif. C'est une liaison polaire. Et, par exemple, si j'avais A ou B, j'ai eu un des atomes à l'atome le plus électronégatif. C'est-à-t-il qui est le plus électronégatif. Qui va-t-il créer un pôle de delta? C'est ce qui. Qui va-t-il créer un pôle positif? C'est un pôle positif. Et-à-t-il qui est-à-t-il qui est-même? Qui va-t-il créer un pôle électorégatif sur l'atome le plus électronégatif? C'est-à-t-il qui est le plus électronégatif. C'est le plus électronégatif. C'est ce qui est la même façon dont nous allons voir en cette direction. Regardez maintenant l'exercice. Je vais rejoindre la slide. Nous avons QCU11. Qu'est-ce qu'on dit sur QCU11 ? Quelles espèces suivantes sont apolaires ? Il y a trois molécules. XEF4, SF4, SIF4. Voilà. Les trois molécules sont en train de se réunir. On va commencer tout d'abord avec XEF4. XE groupe 8, F groupe 7. On va rassembler à l'ouest de la séance supplémentaire. XE est relié à quatre atomes de fluor, et avec deux doublés libres à l'atome central. AX4E2. 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 C'est un plan. Quand vous voulez vous présenter, vous pouvez vous présenter en ce qui est. Ce n'est pas plus. Je ne veux plus que vous présenter. C'est un plan. C'est un plan. C'est un plan. Ce que vous branquiez, si vous avez un plan. Vous mezcliez, c'est un plan. On va faire des每ents carrés F, F. Fouappez-vous à l'interroge. Il est une liaison polaire ou polaire ? Il y a un « chouchou ». Il y a un « x », entre XE et F. C'est identique ou différent ? C'est sûr identique. C'est une liaison polaire. Il y a un polaire. Il y a un « polaire » et il y a un polaire. Qu'est-ce que c'est le plus électronégatif ? Je sais que le FLEUR. Si vous êtes avec vous, le tableau périodique dans l'examination, il n'y a pas de problème. Vous avez vu la variation de l'électronégativité. Comment se fait dans une même ligne ou dans une même colonne. Le F est le plus électronégatif du tableau périodique. Vous trouverez un vecteur mu à l'électronégatif. Ceci est à l'électronégatif. Ceci est à l'électronégatif. Et ceci est à l'électronégatif. Et ceci est à l'électronégatif. Est-ce qu'il y a un liézant polaire ? Est-ce qu'il y a un liézant polaire ? Non. Vous allez profiter sur la résultat. Comme vous l'avez parlé au tableau. Comment vous voulez enverter la résultat? Comment vous voulez enverter la résultat ? Vous pouvez vous enverter la résultat à l'électronégatif pour ces deux acteurs. Vous allez voir ceci. Dans cette zone. Et ces deuxièmètres, vous avez aussi une résultat à l'électronégatif. La résultat à l'électronégatif. Ceci est à l'électronégatif. Il y a un qui dit que cette résultat à l'électronégatif. C'est sûr que cela est à l'électronégatif. C'est souvent ceci. C'est en la même chose. C'est à l'électronégatif. Et ce qui se passe avec eux, c'est aussi un problème. Il n'y a pas de problème. Donc vous êtes physiquement comme vous avez fait le vécter. Comment on cherche le résultant de deux vécter ? Ici, les 4 vécteres sont les deux. Dans ce cas, AX4E2, qui est un carré plan. La somme de mu est égal à 0. C'est-à-dire que le résultant des vécteres est égal dans ce cas-là, la molécule est apolère. Nous allons aller à SF4. La SF4 est en ce sens qui est marquée, et il a appelé AX4E. C'est un trait d'irrégulier. Je vais vous présenter le trait d'irrégulier. Nous allons voir dans le vécter polaire et dans le vécter polaire. Il y a un polar, car il y a deux atomes différents. Il y a une différence entre l'électronégativité entre l'atom et l'autre. Qui est le plus électronégatif ? C'est le fluor. Dans ce cas-là, le sens, au moment le polar, c'est en l'électronégatif. C'est comme ce que vous voyez ici. C'est un trait d'or. Il y a des résultants. Il y a des résultants. Il y a tous les émergés, comme vous voyez, je me suis d'accord avec vos amis. Vous avez vu que vous vous présentez, vous êtes tous tous à l'avant. L'avant, 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 il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'or. Il n'est pas nécessaire. Il y a des résultants. 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 Il n'y a pas d'or. Il y a des résultants. Il y a des résultants. Il y a des résultants. Il y a des conditions nécessaires. Il y a des résultats. Il y a des résultats. Les résultats sont différents. Les résultats que les résultats sont différents. Les résultats sont différents. Les résultats sont différents. Les résultats sont différents. On a deux. Une première parfaite, что XEF4 est polypolaire. Une deuxième parfaite, que c'est SIF4 est polypolaire. C'est comme ça. On a XEF4, puis SIF4. Des propositions par exemple, Alors, je vais prendre quelle proposition est-ce quelles sont les propositions A, parce qu'il y a 1 et 3. Alors, la bonne proposition est-ce que c'est l'A. Alors, j'aimerais qu'il y ait une remarque très importante sur la polarité. Ainsi, tous les molécules AX2, AX3, AX4, AX5, AX6, sont tous les qui sont les polaires. C'est-à-dire qu'il y a X comme ça. Donc, j'ai acheté AX2. AX2 est-ce que c'est O2, pas le née. Il va y avoir des vécètres des droits de la gauche, parce qu'il née, il va y avoir des droits de la gauche. Mais il va y avoir des droits de la gauche. Comme les CO2, il y a O à droite et O à gauche. Il va y avoir des droits de la gauche. L'a pas des droits de la gauche, il va y avoir des résultats. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la physique. Donc, j'ai acheté une caude, si vous avez acheté une chaude de la gauche. AX2, AX3, AX4, AX4, AX4. AX2, AX5 et AX6. Ceux qui s'appellent des droits de la gauche. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le résultat des vecteurs. C'est-à-dire qu'on appelle AX2, AX3, AX4, AX5 et AX6. Ceux qui s'appellent AXX identiques. C'est-à-dire qu'on appelle AX3. C'est-à-dire qu'on appelle AX2. C'est-à-dire qu'on appelle AX2. C'est-à-dire qu'on appelle AX3. C'est-à-dire qu'on appelle AX3. C'est-à-dire qu'on appelle AX2. C'est-à-dire qu'on appelle AX3. C'est-à-dire qu'on appelle AX3. C'est-à-dire qu'on appelle AX3. Si vous voulez, vous avez aussi une chose qui est la AX4E2. Vous voyez AX4E2. C'est comme je suis avec moi dans l'exercice. Je suis avec moi dans l'exercice. Vous voyez où ? Dans l'exercice, je suis avec AX4E2. C'est AX4E2, c'est AX4E2. C'est AX4E2. C'est AX4E2. C'est comme AX2E3. C'est cette façon. Si vous voulez voir, vous voyez. Est-ce que c'est polaire ou polaire ? On va maintenant à la QCE12. Nous allons faire la géométrie. Il y a un exercice qu'on a déjà fait. Il y a un exercice supplémentaire. L'exercice supplémentaire. L'exercice supplémentaire. L'exercice supplémentaire. L'exercice supplémentaire. Il y a un pyramide à base triangle. Il y a un peu de pyramide à base triangle. Il y a un peu de pyramide. Il y a un pyramide à base triangle. Il y a un pyramide à base triangle. Il y a une structure plus probable. Il y a une catechose. Il y a une géométrie. Il y a un pyramide à base triangle. Nous allons commencer à C.L.F3. C'est ce qu'on a fait. Il y a un exercice supplémentaire. Nous allons nous assayir. C.L.F3. AX3E2. C'est 3 atomes liés à l'atome central. Sur l'atome central 2 double libre. C'est la forme de T. On a fait un pyramide à base triangle. Il y a un pyramide à base triangle. Il y a un pyramide à base triangle. C.L.O.3- C.L.O.3- C'est ce qu'on a fait. A.X.3E C'est ce que c'est un pyramide à base triangle. La moleculation qui a été GECL3+, AX3. Le triangleur plan. Ce qui nous a donné la question, c'est une pyramide à base triangulaire. Il y a une seule, c'est l'un. C'est l'un. C'est l'un. Si l'un. Si l'un. Si l'un. Si l'un. Si l'un. AX3E. La pyramide à base triangulaire. Il y a deux pyramides à base triangulaire. Donc si l'un. 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 Category 2. Category 3. Dalis. Apareil des pyramides à base triangulaire. Il y a une strè extraordinaire. C'est la joie. Si l'un. Si l'un. Si l'un. Si l'un. Un seul response offert dans tous les cas où c'est correct. j'essaie de la bette ultime à la 5e. Et enfin, il y a la 3e et la 5e. 3e et les 4e. Ala veut être la bonne réponse. c'est le choix A, 3 et 5, ce sont les deux espaces qui ont une géométrie pyramidal à base triangulaire. C'est cette façon, c'est comme ce qu'on parle, de la géométrie. J'espère que j'espère que j'espère que j'ai l'impression d'avoir une méthode, j'ai l'impression d'avoir une catégorie, sans que je ne l'utilise pas. Qu'est-ce que vous pouvez vous servir de cette catégorie ? Quand j'ai la catégorie, j'ai la première fois que j'ai la géométrie. La seconde, j'ai la géométrie et la géométrie dans le sens, quand j'ai la gemmètre en commun, la troisième j'ai la géométrie, la troisième j'ai la géométrie, la troisième j'ai la géométrie. La la troisième j'ai la чувacité, ça va beaucoup de caepers pour un fait. J'ai pu faire une caleculeuse pour l'utiliser un peu, j'ai utilisé dans cette catégorie et j'ai l'éctré. J'ai l'écrivée de cette catégorie dans ce qu'elle a été. Je vais aller à la QC de numéro 13. Parmi les molécules suivantes La ou lesquelles possèdent un moment dipolaire En tout cas, il y a quelques molécules C'est un moment dipolaire Alors, comment est-ce qu'il y a un moment dipolaire ? C'est-à-dire qu'il y a un moment dipolaire Vous savez, quand il y a un moment dipolaire C'est un moment dipolaire C'est un moment dipolaire Ce n'est pas zéro, ce n'est pas nul Je veux que l'examen soit oudehe Quel des molécules est polaire ? Au moment dipolaire, elle est polaire C'est un moment dipolaire CO2, BF3, CO2, SO2, BF3, SO2, BF3 Donc, si on a fait ça Il faut comparer entre 3 molécules CO2, BF3, SO2 On va voir qu'un polaire et un polaire On va voir qu'elle est polaire et on va voir qu'elle est polaire On va commencer par CO2 CO2 ne sert à la même manière C'est un moment dipolaire Les linéaires AX2, les X en un autre, apolaires La somme de résultants Résultants de vecteurs Deux vecteurs linéaires de sens opposé et nulles Apolaires, sigma la mu est égal à 0 C'est linéaire Le BF3 AX3 AX3, c'est un plan qui s'affirait beaucoup comme nous avons. Dans ce cas, A Polar. Alors, comment est-ce que vous avez besoin ? Comment a-t-il un moment de polar ? Comment vous avez-t-il la SO2 ? Si vous avez reçu une fois ou pas. Si vous avez travaillé par élimination, vous n'avez pas seulement la SO2. Vous n'avez pas d'acquérés que ce n'est pas. Et le BF3 n'est pas. Ce n'est pas d'acquérés que ce n'est pas. Mais le BF3 ou l'AS2 ? Non, je ne me souviens pas d'acquérés que ce n'est pas. Et le BF3 ? Je m'a d'acquérés que ce n'est pas. La SO2 ? Donc, la bonne réponse est la C. Je vais l'écrire. Mais quand il y a quelqu'un qui pratique par élimination, c'est un peu facile. Ce n'est pas d'acquérés que ce n'est pas. Ce n'est pas une autre SO2 ? Ce n'est pas d'acquérés que ce n'est pas d'acquérés. Là-bas, il y a la plus. Cela n'a pas de problème, il n'y a pas de problème. On va mettre le moins, le plus, le double libre. Il va avoir un bon. Mais ce qui se fait? Quelle s'est évoluée par l'octe. Ce n'est pas de problème. S'est évolué par l'octe. Nous avons attaqué la s'est évoluée par l'octe. Et tous les qui sont évoluées et évoluées par l'octe étant qu'il peut faire une expansion de la couche de Valence. Alors, ce sont X2e. Aux à mesquelles j'ai vu, il y a un vecteur qui n'aplique à l'eau, ou un vecteur qui n'aplique à l'eau étant que l'eau est plus électronégative que S. Il y a un résultat qui a eu un vecteur qui a eu un résultat. La somme de mu est différente de 0. Dans ce cas-là, la molécule est polaire. Voilà. Nous avons vu la somme de mu dans la molécule. Si c'est égal à 0, il y a une molécule polaire. Différente de 0, il y a un polaire. Si c'est un moment polaire, il y a un résultat qui n'est pas nul, c'est S2e. Alors, le bon choix, c'est le choix C. Nous avons vu le choix C. et la réponse C est C. Nous avons vu le QCU 14. Parmi les structures de l'eau suivante, laquelle est la plus probable pour la molécule NOCl? Je vais vous demander à la molécule NOCl. La plus probable. Je vais vous donner 5 structures. A, B, C, D, E. A premièrement, je vais vous donner à la molécule. Je vais vous donner à la molécule NOCl. La molécule NOCl, c'est l'anatome N, l'anatome d'oxygène et l'anatome d'chlore. 1 azote, 1 oxygène et 1 C. Je vais vous donner le QCU 14. La molécule NO et l'anatome d'oxygène et l'anatome d'oxygène. Il est impossible de s'éteindre le QCU 14. Il est impossible de s'éteindre le QCU 14. La molécule n'a pas de l'anatome d'oxygène. C让 je vais avoirнали. Nous avons un o qui est complexe. Dans ce certaine C coup 14, ce n'est pas en tant que l'anatome deutanau. Et s'est oriented au plus facile par la neighbourhood. Il s'est passé sur le QCU. Il s'est겨 C coup 14. I j'attends le QCU 0 et l'anatome d'oxygène. C exception des Ouvres du N et l'etatome Pupa 4 en 4. Alors ici, onивать la 그러니까 les SOQ YOU TIP. Donc je te précie le QCU france au QCU. Tu Thy tem brutality de l'anatome. Là N dans la misinformation, ils se éteindre le QCU. N et O sont des octets, C-Suit et C-Suit. N et O sont des octets, c'est pas C, c'est comme C ici, c'est O. O, c'est électron et N, c'est des octets. N, c'est 4, c'est C-Suit et O, c'est aussi des octets. Dans les 5e, le N et O sont des octets, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on va vous donner à l'écouter maintenant ? Ne vous envertez pas, la dernière étape de Louis est la charge formal. On va envoyer la charge formal à chaque atom. Et on va envoyer la charge formal à chaque atom, il doit être la charge de la molécule. Si ce n'est pas la charge de la molécule, on va travailler sur l'élimination. On va dire que c'est correct, c'est correct, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est ce qu'on va faire ? Je vais avoir N, O, C, L. Ce n'est pas une charge neutre. Il doit être la charge formal à chaque atom, c'est 0. N, c'est la N, c'est la O, c'est la CL. Group 5, Group 6 et Group 7. On va envoyer la molécule à l'écouter, c'est la N, c'est ce qu'est-ce qu'il n ? 5, c'est la 5e, c'est 0. On va faire la charge de l'éctégène, on va voir ce qu'il n'est pas 4, c'est la 6e, c'est la 2e plus. On va faire la CL, c'est 0, c'est la 7e, c'est la 7e. On va faire la même chose dans cette façon et vous pouvez le connaître beaucoup. On va envoyer la charge formal à chaque atom. 0, 0, 2 plus, 2 plus. On va envoyer la charge formal à 2 plus. C'est la molécule neutre. Donc c'est correct, c'est ce n'est pas correct. C'est pas correct. On va aller à l'autre. On va envoyer la O, 0. CL0 et N2, c'est la 2e plus. C'est pas correct car la molécule neutre. On va envoyer la C. 0 plus ou moins. C'est la 0. C'est la 2e plus. C'est la 2e plus. C'est la 2e plus. C'est la 2e plus. CL0 et N2 plus. C'est la 2e plus. C'est la 2e plus. Il y a 6 comme celui-ci. Il y a environ 5 comme celui-ci. Et environ 6 comme celui-ci. Donc, j'ai écrit ça. J'ai écrit ça, il y a un produit pour l'atome et pour l'atome à l'aile. J'ai mis le charge en formula 3 et 0. C'est vrai. C'est vrai. J'ai cette raison et cette raison. Il y a deux structures de l'atome acceptables. Mais il y a plus probable. Il y a une différence entre acceptable et probable, c'est stable. Nous, on préfère quelle structure de l'OS de NOCL ? Toujours, on cherche la structure de l'OS qui possède les charges formelles les plus petites. Je suis là, je suis là. Null, voire nulle. Les plus petites, voire nulle. Quand on fait une charge nulle, c'est la plus préférée. Quand on fait nulle ? On fait 0 plus moins. On fait 0, 0, 0. Je préfère laquelle ? Je préfère cette molécule. C'est-à-dire que l'O, c'est la molécule la plus probable étant qu'il y a des charges formelles nulles. Dans ce cas-là, la bonne réponse, c'est la réponse E. C'est la molécule la plus probable. C'est la plus probable qui possède des charges formelles nulles. Il y a une stabilité. Voilà. On choisit E. On va passer maintenant à la QCU 15. Dans la QCU 15, il y a un choix qui est important. Il y a un choix qui est important. Il faut classer les liaisons suivantes par ordre de polarité croissant. Il faut classer les liaisons suivantes par ordre de polarité croissant. C'est le plus probablement par ordre de polarité. C'est plus probablement par contre les acaires. C'est plus probablement par ordre de polarité croissant. Tout d'abord, comme vous l'avez remarqué, si vous l'avez remarqué, c'est la molécule FF. C'est la molécule FF. Est-ce qu'il y a une polarité ? Tout d'abord, c'est qu'il y a une liaison entre deux atomes identiques. Dans ce cas-là, la liaison est polaire. Et par suite, la molécule est polaire. Mais ça n'a pas une polarité de l'asais. C'est-à-dire qu'il y a un seul qui s'apprend. C'est-à-dire qu'il y a un choix de 4. Vous pouvez travailler en élimination par l'examen. Ce n'est pas possible. Si on a l'a appelé l'1, c'est pas possible. C'est la 4, c'est pas possible. C'est la B et la C. C'est pas possible. Vous allez voir qu'il y a un à et l'e. Si vous n'a pas à connaître le défi sur l'examen ou le concert, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a un à l'a de l'a de l'a. Il y a un à l'a de la élimination par l'a de l'a de l'a de l'a. Il y a un à l'a de l'a et l'a de l'a de l'a de l'a. c'est la réponse correcte. Il s'agit d'élimination. Alors, nous allons éliminer, c'est sûr. L'effort est éliminer, c'est la réponse correcte, c'est bien sûr, on va comprendre tout ça. Alors, ici, le 4, c'est un minimum de polarité. F2 est une mollecule homonucleaire. Homo-nucleaire, c'est-à-dire que les deux atomes au bout de la liaison sont identiques. F et F, c'est-à-dire que c'est polaire. C'est la première chose. Maintenant, je veux dire qu'on a comparé entre F et O, F et F et F. Au moins, si vous lez, vous avez quelque chose qui est extraordinaire. F et F, c'est-à-dire que F avec O, P et S. Maintenant, je sais que F est l'atome plus électronique du tablode périodique. Il a une valeur électroniqueique à l'écrit. C'est un peu plus grand ici. Le F a un peu plus grand électronégatif. Je dois comparer entre O, P et S. Je ne sais pas que O, P et S, en raison de la variation dans le tableau périodique de l'électronégativité, vous voyez le tableau et vous voyez que l'électronégativité de O est plus grand S, plus grand P. Alors, c'est ce qui est plus grand. C'est mathématique, c'est ce qui est plus grand. C'est ce qui est plus grand, c'est plus grand S et plus grand P. Je ne sais pas que l'électronégativité de l'électronégativité de l'électronégativité de l'électronégativité de l'électronégativité. C'est ce qui est plus grand, c'est plus grand P. C'est ce qui est plus grand, c'est plus grand S et plus grand P. C'est 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 plus grand P. Parf et F , c'est la différence entre F et P. Et dans ce cas, la différence est la différence, c'est la différence entre le moment polar, c'est probablement un peu plus gros. On va vous montrer que la molécula qui moins polar, c'est FF, qui est polar. Puis-à-f-O, puis-à-f-S, puis-à-f-P. Dans cette façon, on a trouver le choix correct. Comme vous le voyez ici, c'est comme on est bien. Il 4, puis-à-f-O qui est 1. Puis-à-f-O qui est 1. Ensuite, les deux qui sont les Ft. C'est comme le résultat que j'ai trouvé dans le cas de QC. Alors, dans ce cas, le choix correct dans ce cas. Le bon réponse dans ce cas, c'est le réponse. Dans ce sens, je vais arrêter ici. Aujourd'hui, je vais arrêter ici. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, nous avons travaillé beaucoup de choses bonnes. Nous avons vu l'anglais et la polarité. Et donc, nous avons terminé toutes les informations dans ce chapitre. Mais la structure de l'eau est correcte la plus probable avec charge formelle, catégorie, géométrie, hybridation de l'atome central, angle des molécules ou polarité de la molécule. Voilà. Merci pour votre attention. Maintenant, on va passer aux questions.